Je sais pas où c'était merde Nostrogène, je trouve pas, là y'a les câbles, là y'a le fond vert et ils vont BD en kilt et tu... Pardon, qu'est-ce que tu... Toi ? Toi ? Bah si, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Bah moi je suis là, je suis bien, je suis kilté quoi. Ouais, je vois, mais... ça n'a pas de sens. Toi, t'as pas de sens. D'accord. Bien joué. Petite interview du coup ? Ouais. C'est plus par là, c'est plus par là. Allez, clap ! Ils se mettent dessous. Yo, c'est l'interview d'Ivan. Mettez le pouce en l'air si vous allez liker la vidéo, les petits potes là. Et... Topment 3 ! Patient, pas du tout ambitieux et petit. Encore plus patient, encore plus petit. Mais alors là, mais ambitieux, mais jamais. Que les vidéos, c'est hyper facile genre, t'arrives devant la caméra, t'as pas besoin d'écrire. Une vidéo de 7 minutes, ça se fait genre en impro vite fait comme ça. En 2h, c'est plié quoi. Même pas 2h et encore. Le montage, ça dure quoi ? 20 minutes ? C'est rien quoi. Youtube, ça rémunère à max. Déjà de base. Depuis, je fais Youtube là, des villas et tout là, sur la plage. Même quand tu fais de l'humour sur internet, tu peux te faire traiter de fils de pute. Une fois, on m'a dit, est-ce que dans tes vidéos, tu peux te mettre plus pieds nus ? Parce que j'ai fait une vidéo sur la piscine, on voyait mon pied et on m'a dit que mes pieds étaient jolis. Ça rase. Mais ça va rien de bizarre. J'avais vu un truc sur ma grandeur. C'était quoi ? Oui, on m'a dit, t'es aussi grand que t'es con. Mais là, du coup, c'était vrai. Il y a 2 jours, j'ai reçu de la part d'un homme qui m'a dit, je te fais l'amour 100 fois. D'abord, on peut aller boire un verre. Écoute, mec, y a pas de soucis. C'est 100 fois, mais 100 fois dans quel laps de temps quoi ? Mais il fait les choses dans l'ordre quoi. Mon préféré, c'est Martin Voyel. C'est un mec un petit peu ringard qui s'y prend très mal, qui est très gênant devant la caméra. Il fait ce geste là pour être cool. Mais vu qu'il est très gênant, il le rend très gênant en faisant Hey ! Alors, comment ça va les minettes là ? Tranquille quoi. Il y a Sandrine aussi. Pour moi, c'est une mère de famille secrétaire médicale qui ne mâche pas ses mots et qui parle comme ça toute la journée. Vous allez pas me faire chier longtemps ? Eh bien, on fait une question intéressante les igoto là. Trente fois que vous venez faire votre cirque devant chez moi, c'est bien la première fois que je vous prends pas pour des jambons. L'autre, je dirais, c'est Cynthia. C'est elle. Elle est jolie. C'est une meuf un peu, voilà. Elle se la joue dure et tout. Mais au fin, elle a des faiblesses tu vois. Après, elle parle comme ça aussi tu vois. Elle va faire des gestes et tout. Mais là, je suis avec l'hôpital et casser les couilles. Là, je rigole. La première, c'est les sauveteurs où ils sont sur la plage et ils parlent du PDC. C'est le passage des couilles. Ça fait dix ans que je fais ce métier et je m'y ai pas habitué moi. Aujourd'hui, elle est à 13. Ensuite, c'est l'autre, c'est les vendeurs Ikea. Il est magique. Ils ont fait une vidéo pour Cannes, pour le festival de Cannes. Et c'était le non-acteur. Leur jeu, il est... En vrai, je dirais les trois premières que j'ai faites qui étaient très courtes. Le sujet était très bateau. Quand on dit qu'il faut une chute à des blagues, moi, c'était vraiment que des chutes physiques. Donc voilà, je trouvais ça pas ouf. Des parodies de chanteurs, de rappeurs. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment tentants. Les vlogs, j'aimerais bien en faire, mais vu que je fais que des sketchs. Bah, j'en fais pas du coup. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Une vidéo sur les Illuminati. Ta gueule. Déjà, ta gueule. Je le passe peut-être six fois dans mes vidéos. Bâtard. Je suis très insulté. Moi, déjà, je pars du principe que l'insulte, elle est élégante parfois. Quand elle est bien ponctuée. Petite ta gueule bien placée, là. C'est très joli. Pas te faire foutre. Je vais vous en donner six. Parce que je m'en fous. Parce que là, je suis très inspiré. Un culé de merde. Ça, je le dis souvent quand je suis très énervé. Grosse merde. Grosse merde, je le dis très souvent. Qu'est-ce que je dis pas très souvent d'ailleurs ? La sixième, je la dirai à Eurobé en sortant. Le métro. Quand il y a toute la ligne derrière toi. Et que c'est très serré. Et que vu que c'est juste là, tu gènes tout le monde. Donc, t'es comme ça. Là. Et puis, t'as tout le monde qui dit te pousser. Et que tu fais ça. Les chaussures. Je n'ai pas acheté des chaussures depuis l'âge de 16 ans. Parce que je fais du 48 et demi. Bah, les gens qui viennent te dire. T'es grand toi, quand même. Non. C'est pas vrai. Toi, t'es petit. Soin de périsser. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Aujourd'hui, c'est la reine des neiges chez le psy. J'ai mon soutif qui tombe. Je suis très vidéo aussi fitness sur internet. Donc, il y a Nassim. Le mec qui fait des vidéos sur la musculation. Qui est un puits de science. Et Max Bird. La plupart du temps, si je vais sur Youtube. C'est pas pour regarder des vidéos d'humour. Mais c'est pour regarder des vidéos de tout type. Ciao Topito. C'était Koolax. Hey, tip top Topito. Pour le jeu de mots. Si vous voulez capter. Yo yo yo. On rend l'antenne. Les loulous. Stick. Du coup, abonnez-vous à la chaîne d'Yvan. Moi, je l'ai fait. Voilà. Sous la menace de Yvan. Mais si vous voulez le faire. Et bien voilà. T'as 5 secondes pour convaincre les gens de t'abonner à ta chaîne. C'est parti. 4. 3. 2. 1. Ah merde. Oui. 5. Quoi ? Ah ok. Ah c'est bien de t'abonner quoi ? A qui ? A moi ? Tu ne peux pas improviser en fait. Tu répètes tout ce que je dis. Tu répètes tout ce que je dis. Je ne sais pas répéter. Jusqu'à maintenant. Abonnez-vous. A toi. On va se reprendre loire. Bonjourjour. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.